Elle est la femme la plus musclée au monde. Elle est d'origine africaine, indienne et américaine. Dans cette vidéo, nous allons parler de Iris Kyle. Elle a gagné 10 fois la prestigieuse compétition de Mister Olympia. Pour vous donner une idée, Ronnie Coleman l'avait gagné 8 fois et Arnold Schwarzenegger 7 fois. Je trouve qu'on ne parle pas assez des femmes sur cette chaîne YouTube-là. On va changer ça avec cette vidéo. Iris est née à Miami en 1974. Dans sa famille, ils étaient 6 enfants. Dans sa jeunesse, Iris a toujours fait plein de sports. Du softball, du cross-country et même du basketball. Ça nous rappellera un petit peu l'autre bodybuilder préconnu, Phyllis. Elle fait ses études dans l'administration et la comptabilité. Rien à voir avec la muscu. A la fin de ses études, elle bouge en Californie. C'est là-bas qu'elle va tomber amoureuse du temple. Et qu'elle va commencer sa carrière de bodybuilder. Elle commence donc la muscu à 20 ans. Par rapport aux autres compétiteurs de Mister Olympia, on peut dire qu'elle a commencé la muscu relativement tard. Pour vous donner un exemple concret, l'hypriste, lui, a commencé la muscu à 12 ans. Assez rapidement, quand elle a commencé la muscu, elle s'est mise dans une perspective de compétition. Elle n'était pas là pour déconner. Nous sommes alors dans les années 1990. La place de la femme dans le bodybuilding commence à prendre de plus en plus d'importance. On en voit par exemple de plus en plus dans les magazines de bodybuilding. Mais bien sûr, le bodybuilding féminin n'a rien à voir en termes de popularité par rapport au bodybuilding masculin. Pour le grand public, c'est pas normal qu'une femme soit musclée. Et pourtant, elle fait ce qu'elle veut. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui la motivait à se mettre à la muscu, c'est d'arriver en Californie et de voir qu'autour d'elle, il y avait plein de gens musclés. Plein de gens en bonne santé. Pour se faire de l'argent, elle donne des cours d'aérobie. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça des cours de cardio-hit. Et elle est aussi commerciale à la salle de sport. Elle vend des abonnements. Sa plus grande motivation pour la muscu a été Linda Murray. Quand elle a vu sa photo dans un magazine fitness, elle n'a pas pu s'empêcher de la découper et de la coller sur son frigo pour rester motivée chaque jour. Elle voulait le même physique. Un jour, un organisateur de compétition de fitness rentre dans la salle de sport dans laquelle elle s'entraîne, la voit, voit son physique et lui propose de participer à une de ses compétitions qu'il organisait. Elle accepte et elle gagne. Nous sommes alors en 1994. À ce moment-là, Iris se fait coacher par le bodybuilder Patrick Lynn. Et qui dit compétition, dit bien sûr produits dopants. Elle décide donc d'en prendre. Pendant sa carrière, Iris s'éloigne de sa famille et de ses amis. Elle expliquera plus tard que c'est ce qui lui permet de rester concentrée à l'entraînement et d'éviter toute distraction. Un peu bigorexique quand même, là, Iris. Des années passant, elle gagne toutes ses compétitions de fitness. En 2000, elle fait une nouvelle compète et elle est disqualifiée pour usage de produits dopants. C'était des diurétiques. Les diurétiques, c'est des produits qui aident à sécher en augmentant la sécrétion des urines. En 2001, elle gagne la très célèbre compétition Mr. Olympia. Catégorie, poids lourd s'il vous plaît. Heavyweight. En 2005, la Fédération Internationale de Bodybuilding, l'IFBB, change les règles de la compétition Mr. Olympia pour les femmes. Ils instaurent la règle 20% rule, la règle des 20%. En effet, les femmes devront à partir de maintenant diminuer leur masse musculaire de 20%. Est-ce que c'est pour des raisons esthétiques ? Certainement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette règle permet à Yakseni de battre Iris en 2005. En 2008, Iris dégringole complètement au classement de Mr. Olympia. En effet, les juges voient des boutons et des spots des injections sur ses épaules et sur ses fesses. Ces spots sont très marqués pour les bodybuilders qui utilisent des seringues. Ça laisse des marques. Iris est scandalisée et explique que quand on veut faire du bodybuilding à haut niveau, ça implique des produits dopants. C'est la norme. Elle est dégoûtée parce qu'elle, elle est rétrogradée à la 8ème place, alors qu'elle méritait la première. Et elle raconte que si ça avait été un mec, jamais elle aurait été jugée comme telle. C'est une injustice parce que c'est une femme. Heureusement pour elle, Iris a du caractère et en 2009, elle gagne Mr. Olympia. Son petit ami de l'époque s'appelle Hidetada Yamagishi, qui, vous le devinerez facilement, est aussi bodybuilder. En 2008, elle fait aussi quelques petites apparitions à la télé, notamment dans l'émission Total Wip Out. L'émission avec plein d'obstacles aquatiques. Malheureusement pour elle, elle tombe, elle se blesse et elle se pète des côtes. Dans la même émission, un des animateurs se moque d'elle et n'arrête pas de l'appeler lui au lieu de dire elle. Elle se sent discriminée parce qu'elle ressemble à un mec. C'est un sujet un peu touchy, je vous laisse le débattre en commentaire. Aujourd'hui, elle a arrêté la compétition et elle se concentre sur son business de coaching et de compléments alimentaires. Je tiens surtout à rassurer toutes les femmes qui vont regarder la vidéo YouTube. Ce n'est pas en allant en salle de sport et en consommant des compléments alimentaires que vous allez avoir le même physique que Iris. Non, une femme qui s'entraîne tous les jours et qui fait de la muscu ne va pas se transformer comme Iris. Iris a un cas particulier parce qu'elle utilise des produits dopants. Testostérone, diurétique comme on l'a vu dans la vidéo YouTube. Pour avoir ce physique-là, il faut vraiment consommer des stéroïdes. Donc mesdames, n'ayez pas peur d'aller en salle de sport. En attendant, vous qui regardez la vidéo YouTube, si vous souhaitez prendre du muscle, prendre de la masse, prendre de la force, retrouver la santé, commandez mes compléments alimentaires et une chef nutrition. De la whey protéine, de la créatine, des BCAA, des pré-workouts. Si vous ne savez pas comment les utiliser, ne vous inquiétez pas, tout expliquez sur mon site, le lien est dans la description. Si vous les commandez aujourd'hui, vous serez livré dans quelques jours.